Le processus d'enrôlement et de révision de la liste électorale a démarré depuis hier samedi 19 novembre 2022. Le professeur Maurice Kappoudjikaoué, secrétaire exécutif en chef du PDC-RDA, a visité certains centres d'enrôlement de Yopougo pour s'assurer du bon déroulement de l'opération. Il était au lycée Rodin, Yopougo, Maroc, Mosquée. Puis, William Ponti. Vous êtes là, vous êtes là. Vous n'avez eu personne. Et le dernier site au visité, le groupe au scolaire André Latry-Yopougo-Jesco. Au terme donc de cette tournée d'inspection, le professeur Maurice Kappoudjikaoué a donné ses impressions. Aujourd'hui, c'est le début de la révision de la liste électorale et le parti a choisi, nous pouvons, depuis deux mois, pour faire le lancement de cette opération. Donc cet après-midi, nous aurons une grande réunion du district d'Abidjan pour installer le coordonnateur de l'identification, qui est le vice-président Abid Raouk. Mais comme ça coïncide avec le jour du lancement, nous faisons en même temps le lancement de cette opération. Nous sommes venus, nous avons choisi quelques centres. Nous avons plusieurs délégations à Yopougo. Nous sommes allés dans la délégation de Nianton. Au lycée Robert, nous avons visité le centre. L'équipe était en place depuis 8 heures. Ils ont enregistré leur premier client. Si on peut le dire ainsi, 20 premiers pétitionnaires, 29 heures, on était présents. Ensuite, nous sommes partis dans la délégation Yopougo à Julien-Ponty. Nous avons eu lieu de constater qu'il y avait plein de jeunes majeurs et de nouveaux majeurs. Et devant nous, trois ont été inscrits. Et nous sommes arrivés maintenant au collège de la tri à Yopougo-Gesto. Il y a une autre délégation qui est en une dernière étape pour voir que l'équipe est là. Et il y a des gens qui sont venus vérifier leur inscription. Donc, je pense qu'il y a une bonne sensibilisation. Et les uns et les autres vont le faire. On encourage que les jours qui viennent, dans la journée, et que les jours qui viennent, les gens puissent s'inscrire. Ce n'est pas de bonne augure parce qu'on a vu un peu l'ambiance. Nous avons été bien accueillis, mais vous êtes un témoin à Jesko. Où il y a beaucoup de jeunes majeurs qui vont venir s'inscrire tout à l'heure. Alors, mais pourquoi le choix de Yopougo-Gon ? Non, donc, Yopougo-Gon, il y avait la rentrée politique d'une délégation. Depuis deux mois, on avait décidé de venir et ils avaient choisi le 19, quand la CEI a sorti son programme pour le 19. Donc, nous avons décidé de faire d'une pierre deux coups. Donc, on fait la rentrée politique d'une coup en Yopougo-Gon. Et en même temps, on installe le coordonnateur de l'identification du Tissui, qui est le vice-président Abirahou. Monsieur Bili, c'est un appel à lancer au niveau majeur et au militaire féliciteur ? On va lancer, bon, merci, déjà, on lance un appel, il faut qu'il vienne nombreux, parce qu'il faut suivre la liste électorale. Bon, il y en a qui disent, bon, mais la CEI n'est pas bonne, pourquoi aller s'inscrire ? Non, nous sommes dans un domaine politique, c'est dynamique. En politique, il n'y a jamais rien de statique, tout bouge. Donc, et le dialogue a été engagé. Donc, d'ailleurs, le mercredi, le PDC a eu une rencontre avec la CEI pour discuter. Donc, on ne veut pas dire, quand la CEI n'est pas bonne, comme les députés ont voté contre la loi, je ne vais pas m'inscrire. Mais si, entre temps, on a fini la liste électorale, que la loi, si la CEI s'arrange, tu fais quoi ? Tu n'es pas déçu. Donc, mettons-nous dessus et laissons les politiques régler le plan de la CEI, mais les Ivoiriens, inscrivez-vous massivement. Et puis, même si la CEI est mauvaise, que vous êtes nombreux, si vous parlez, on vote aussi, vous pouvez voter, on ne peut rien faire. Il y a des pays où on bat les présidents de la République, mais l'essentiel, c'est d'être sur la liste. Si vous dites que ce n'est pas bon, vous ne venez pas sur la liste, que vous n'êtes pas nombreux, comment est-ce que vous pouvez gagner les élections ? Donc, je leur demande de venir s'inscrire, surtout les jeunes majeurs, les jeunes à qui ils viennent nombreux, ils sont nombreux à nous regarder, mais je pense que le délégué va les sensibiliser pour qu'ils viennent s'inscrire, parce qu'il faut qu'on soit nombreux sur la liste électorale. Le problème de recensement aussi, indépendant du recensement général, on voit aussi le nombre de personnes dans les bureaux de vote pour faire le développement. Si vous avez des bureaux de vote de 200 personnes, ce n'est pas la même chose dans les bureaux où il y a 600, 400 personnes, donc c'est très important. Donc, les Ivoiriens, l'environnement ne doit pas compter, on a trois semaines pour s'inscrire, il faut s'inscrire massivement. Sous-titrage Société Radio-Canada